Sachez aussi qu'après le gigantesque défilé militaire à la place de la nation hier, le secrétaire général du MPS a offert un dîner aux militants du MPS et ceux des partis alliés. Parmi les convives à ce dîner, on note également la présence du président fondateur du MPS, Idriss Déby-Hitno, et l'invité spécial de ce 27e anniversaire de la liberté et de la démocratie, le président soudanais Omar Hassan El-Weshir. Varela Dje était de la partie. Voici son reportage. 1er décembre 1990, 1er décembre 2017, jour pour jour, cela fait aujourd'hui 27 ans que le peuple tchadien vit dans la liberté et la démocratie. A l'occasion de la célébration de son 27e anniversaire, édition 2017, le secrétaire général du MPS, Mama Zen Bada, a offert un dîner aux militantes, militants, sympathisants et des invités de marque. Un dîner placé sous le thème, le MPS pour un développement agro-pastoral. Ce thème aussi révélateur est une invite pour la population tchadienne de retourner à la terre, la terre nourricière pour développer le Tchad via l'agriculture et l'élevage. Étant donné quels sont les deux secteurs clés pour booster l'économie du pays, le président fondateur du MPS, Idrissa Déby-Hitno, invite tout peuple tchadien, épris de paix et de justice, à mettre en exergue et sans vergogne cette vision. C'est dire que les hommes politiques, les opérateurs économiques, les leaders religieux et toutes les sensibilités doivent traduire en acte cette volonté du président Déby. Le président fondateur a toujours demandé aux Cadiens de revenir au secteur dont les ressources sont inépuisables, à savoir l'agriculture et l'élevage, les deux mamelles de notre économie. Le MPS, après avoir apprécié la pertinence de cette alternative de sortie de crise, invite le gouvernement à la mettre en pratique sans délai, à charge donc à lui d'instaurer une véritable politique de développement axée sur la promotion du secteur agro-pastoral, notamment par la formation des agro-pasteurs aux techniques modernes de production. Le Tchad et le Soudan étant deux pays frères qui raffermissent des relations fraternaires et d'amitié, le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie a vu la présence du président soudanais Omar Hassan El-Bechir. Le déplacement personnel du chef de l'État soudanais aux côtés de son homologue tchadien concrétise davantage leurs efforts incommensurables pour la sécurité et le développement durable en Afrique. Permettez-moi de revenir à la présence parmi nous de son excellence, monsieur le président Omar Hassan El-Bechir, président de la République sœur du Soudan. Cette présence en elle seule prouve et démontre le condensé de l'excellence des relations d'entente et de coopération entre nos deux leaders, nos deux pays et nos deux partis, à savoir le Congrès national du Soudan et le mouvement patriotique du salut. Le secrétaire général du MPS, Mamad Zen Bada, a aussi du haut de cette tribune salué les multiples réalisations faites dans divers domaines pendant les 27 années de gouvernance par le régime MPS. Comme vous venez de le suivre dans ce reportage, le secrétaire général du MPS, Mamad Zen Bada, a aussi fustigé les accusations de l'État américain contre le président de la République. A cette occasion, il a réitéré le soutien total des militants du MPS au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Je vous propose d'écouter Mamad Zen Bada, maintenant. Ces derniers temps, le Tchad et notamment son président sont victimes d'une vague d'odieuses campagnes de dénigrement corroborées de propos outrageants. N'oublions pas, chers camarades, qu'il y a des agendas cachés. Sinon, comment comprendre qu'au moment où notre armée nationale se bat pour freiner la poussée d'yhadistes et ceux, au prix du sacrifice suprême de nos voyants soldats, on taxe notre pays d'être un terreau de terroristes. Et comme si cela ne suffisait pas, le ministre américain de la Justice vient de taxer notre président de corrompu. Camarades, prenons garde. Les intérêts des grandes puissances ne sont pas nos intérêts. Honte donc aux dirigeants américains qui oublient que le plus grand consortium pétrolier au Tchad est américain et qui s'offusque de la présence des autres chez nous. « Esso s'est-il installé au Tchad par corruption ? » Oui, nous nous posons la question au niveau du MPS et nous disons « Est-ce que Esso, pour s'installer ici, a besoin de passer par la corruption ? » La réponse de toutes les questions se trouve là, dans cette affirmation. Donc, pour nous, militants, non camarades présidents fondateurs, les militants du MPS ne sont pas dupes. Ils clament haut et fort que vous n'êtes pas un président corrompu. Mais vous êtes plutôt jaloux de l'indépendance de votre pays et de l'honneur du peuple tchadien. C'est pourquoi, en cette date mémorable, marquant l'aboutissement d'une lutte dans laquelle vous avez payé le prix du sang de vos compagnons tombés à martyr au champ de combat pour le triomphe de la raison sur l'arbitraire, par ma voix donc, les militants du MPS, fidèles aux nobles idéaux que vous nourrissez pour le peuple tchadien, vous réaffirment leur ferme et indéfectible attachement. En tout lieu et à tout moment, ils répondront oui pour la sauvegarde de nos acquis démocratiques. Oui, camarades présidents, tout comme notre armée, sous votre houlette, est devenue le rempart contre la poussée des intégristes, ces fous des dieux et autres narcotrafiquants, les militants du MPS constituent également le rempart contre toute vélité de remise en cause de nos acquis démocratiques.